Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour Louis de Mareuil. Bonjour. Vous êtes le président, vous avez fondé une maison d'édition qui s'appelle Mareuil Édition. Vous parlez beaucoup de vélo, c'est une passion ? Oui, tout à fait. Moi j'ai eu la grande chance de commencer dans ma toute petite carrière éditoriale à éditer des livres avec le grand et regretté Jean-Paul Brouchon qui commentait le vélo pour France Inter. Sur la moto de France Inter. Exactement, sur la moto de France Inter. Et Jean-Paul Brouchon m'a mis le pied à la pédale, le pied à l'étrier. Et c'est avec Jean-Paul qu'on a créé une collection de livres de sport aux éditions Jacob Duvernay. Et on s'est intéressé évidemment avec Jean-Paul au cyclisme. Et pas de n'importe quelle manière, par l'intermédiaire des champions qui l'ont honoré. Et c'est comme ça qu'on a publié avec Jean-Paul Bernard Hinault, Raymond Poulidor, Bernard Thévenet. Des auteurs que j'ai pu ensuite suivre en créant ma maison d'édition. Et en augmentant, j'allais dire, et en publiant dans d'autres orientations dans le vélo, des livres qui concernent l'humain, qui concernent le vécu dans le cyclisme. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Avec cette dimension un peu champion qui ont des valeurs. Et donc on fait des livres biographiques, mais aussi des beaux livres. Comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui avec Bernard Thévenet. Dans cette collection de livres qui s'appelle Le Mythe Illustré. Bernard Thévenet, Le Mythe Illustré. Où, si vous voulez, on raconte, on revisite la carrière du champion avec les plus belles photos qui ont été prises de lui. Des champions français, il y en a eu. Ils n'ont pas tous écrit. Ils n'ont pas eu le temps d'écrire et d'être publiés. Est-ce que vous êtes en train de, peut-être c'est un secret, mais est-ce que vous êtes en train de voir avec d'autres champions, il en reste, afin de raconter un petit peu leur vie, des champions avec ses valeurs, avec cette passion du vélo ? Eh bien, tout à fait. Mais comme les contrats ne sont pas encore signés, je ne pourrais pas vous en révéler la teneur et le nom de ces personnes. Mais effectivement, oui, on a d'autres champions en perspective qui ont venu rejoindre cette collection de beaux livres, qui a commencé avec Raymond Poulidor, ensuite qui a été poursuivi avec Bernard Hinault. Bernard Hinault, Le Mythe Illustré, qui aujourd'hui se poursuit encore avec Bernard Thévenet. Mais on en a un prochain qui va venir agrémenter la collection. Et puis, on a toujours des pistes. On a publié avec Jean-Paul Olivier un Tour de France des champions français. Donc par région, Jean-Paul s'est allé à glaner tous ces champions qui font le tour, qui font la petite histoire et donc la grande histoire du tour par région, par département même. Et on avait fait le Tour de France des villages aussi, des villes et villages français, où chaque village, chaque ville même, ont un rapport avec le tour, que ce soit au moment d'une échappée ou que ce soit un champion qui y a vécu. Et Jean-Paul a fait cette bible, cette véritable bible aux éditions Mareuil, qui s'appelle le Tour de France des villes et villages, dans lequel, plus de 600 pages, il revisite notre géographie et notre histoire à l'aube, à la lumière de l'histoire, de la petite histoire du tour. Alors, c'est vrai que l'histoire du tour, l'histoire de France, c'est complètement lié. Le nombre de villages, le nombre de gens qui sont sur le bord de la route, on le voit nous chez Radio Cyclo, chaque année, qui vivent avec passion le Tour de France. Comment vient l'idée d'écrire, d'éditer un livre sur le... Alors, de manière généraliste, on n'en parle pas, mais sur le vélo. Est-ce que c'est vous qui avez une idée ? Vous lancez des gens dessus ? Est-ce que c'est des grands champions qui viennent vous voir ? Je dirais les deux, mon général. C'est à la fois des idées qu'on a pour enrichir nos collections, pour essayer d'apporter au public quelque chose de représentatif du moment. C'est vraiment ce travail d'éditeur qu'on essaye de faire. C'est aussi, à l'inverse, des idées qu'on peut nous apporter. Il faut savoir qu'on reçoit beaucoup de manuscrits et qu'on en édite, finalement, assez peu. Donc, on est plus quand même du côté d'enrichir nos collections ou d'avoir des idées qui sont inédites, qui n'ont jamais été faites. C'est un peu ça, ce travail de recherche éditoriale que l'on peut faire dans le milieu du vélo. Avec, chez nous, vraiment, cette idée de parcours, de témoignage humain de ces grands champions, que j'ai vraiment appris à connaître avec Jean-Paul Lebruchon. Des gens comme Raymond Poulidor, Bernard Hinault, Raymond... Bernard Tévenet. Bernard Tévenet, j'allais dire Raymond Coppa, parce qu'on a également édité dans un autre... Il a fait moins de vélos. Il a fait moins de vélos, mais il a beaucoup côtoyé les cyclistes, Raymond Coppa. Alors, justement, c'était une question. Est-ce que vous êtes aussi sur d'autres sports, puisqu'on a eu tellement de champions dans le sport français ? Bien sûr, oui, bien sûr. Nous, on est aussi dans le basket. On est l'un des éditeurs, l'un des rares éditeurs à publier des livres sur des grands champions de basket, de la NBA. Souvent des traductions qui sont... Vous savez qu'aux Etats-Unis, le livre de sport en basket, c'est un véritable genre littéraire. Et en France, ça n'existait pas trop. Et nous, on a traduit pas mal de livres de basket qu'on a mis sur le marché français. Des livres, j'allais dire, mythologiques là-bas, qui n'avaient pas de pendant français sur le marché. Mais aussi, on s'intéresse vraiment au vélo, au basket, un petit peu au foot. Et puis, nous, je dirais vraiment que notre ADN, ça reste quand même le cyclisme, les champions cyclistes, les livres sur l'histoire du cyclisme, et aussi un peu les livres pratiques. Mais vraiment, notre ADN, c'est l'histoire du vélo et ses grands champions. Alors pour terminer, Louis, question indiscrète, vous faites du vélo ? Oui, bien sûr, je fais du vélo. Alors, moi, j'habite Paris intra-muros, donc ce n'est pas toujours évident. Mais je fais du vélo, pas comme un forcené, mais en ayant appris à connaître notamment des gens comme Bernard Hinault, qui s'est remis. Je me souviens quand j'ai connu à mon tout petit niveau Bernard, donc c'était en 2005. En fait, il était à la ferme, il avait arrêté le vélo, il avait pendu son vélo sur un clou en 1986, lors d'une soirée mémorable que Jean-Paul Bruchon m'avait racontée, où il avait invité 25 000 personnes dans un champ en Bretagne. Il avait pendu son vélo dans un clou et il avait dit, plus jamais, je vais remonter là-dessus, un peu comme si ça avait été une torture pour lui. Et Bernard s'est remis au vélo quand il a vendu sa ferme. Et c'est vrai que du coup, il a redécouvert certaines sensations, je dirais. Et moi, je me suis mis donc un peu à faire un peu de vélo. J'allais dire concomitamment avec Bernard quand il s'est remis, même si on n'en a jamais fait ensemble. Mais ça m'a donné envie de découvrir, donc j'en fais un petit peu, mais j'allais dire à dose homéopathique. Moi, je cours en fait, surtout. Donc plutôt quand même, vous l'avez compris, les auditeurs aussi que l'ont vu, plutôt édité, en parler, que d'en faire, mais quand même un petit peu. Et puis dans Paris, maintenant, c'est quand même bien équipé pour aller faire du vélo. Plutôt édité et en parler, c'est sûr, mais j'aimerais bien en faire un peu plus. Après, c'est vrai que moi, j'ai plein de sports de prédilection. Je cours beaucoup. Je pourrais faire plus de vélo et courir moins. Mais pour le moment, je préfère courir. Enfin, c'est plus simple à Paris, en fait. Puis je fais d'autres sports. Et puis on ne peut pas tout faire. Mais le vélo, voilà, je ne demande qu'à progresser, qu'à connaître un peu plus et qu'à en faire un peu plus. Pour ça, il faudrait que je m'installe ailleurs qu'à Paris. Merci, Louis de Mareuil, donc des éditions Mareuil, qui était ici dans les Alpilles à l'occasion des trois journées qu'il y a sur les Alpilles. et la présentation du livre de Bernard Thévenet et surtout de la remise du prix Top Vélo à Bernard Thévenet pour ce livre illustré, magnifique livre, édité par les éditions Mareuil. Merci, Louis. Merci, Radio Cyclo. Et puis longue vie à votre radio. Continuez comme ça. Radio Cyclo. La radio 100% vélo.